Je m'appelle Raymond Baudouin. Je suis retraité de l'enseignement depuis une dizaine d'années. Je suis là aujourd'hui pour vous parler d'un ouvrage que j'ai publié aux éditions du Septentrion, « La vie dans les camps de bûcherons au temps de la Pitonne ». Avec ce livre-là, j'ai voulu rendre hommage à ma famille, c'est sûr, mais à tous les bûcherons. Il y avait plus de 30 000 qui montaient tous les hivers pour travailler au bois dans les années 40, dans les années 50, et aux femmes qui les ont suivies dans les cuisines. Comment c'est arrivé? C'est que je suis allée voir un spectacle à Joliette, il y avait des danseurs, et chaque giga habillé en bûcheron avait une petite dizaine d'alcool dans sa poche. Je suis allée les voir pour leur dire « Non, 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 il n'y en avait pas d'alcool, les bûcherons ne buvaient pas ». Et avec un grand sourire, on ne m'a pas curé. Rien à faire. Et là, j'avais l'impression d'avoir de la gomme d'épinette qui me coulait dans les veines. Je me revoyais enfant, avec l'ambiance du chantier, avec ma soeur, mes parents. Je repensais à tous ces messieurs que j'ai connus, autant à Saint-Émilie que de Saint-Zénon, dans la région. Et là, je me disais « Non, non, ça n'a pas de bon sens. Il faut que je leur dise qu'est-ce que c'était ». Et là, j'ai commencé à chercher. J'ai cherché, mais vraiment une très longue recherche. J'ai rencontré des dizaines, mais des dizaines de messieurs, dans les années, toujours au début des années 80, dont certains qui avaient bûché avant la crise de 1929, avant que tout arrête. Et là, j'entrais petit à petit dans leur monde et je leur promettais « Oui, je vais parler de vous ». Ils étaient contents. Et c'est de la fierté qu'ils avaient de me raconter leur travail, leurs journées dans le bois. C'était qui, les bûcherons? C'était pas des guérurons, comme j'ai trouvé dans un livre. C'était des familles complètes, c'était des villages complets qui allaient bûcher. Parce qu'on avait besoin de travailler. Les générations précédentes, ils avaient dû aller aux États-Unis. Mais eux autres, il y avait de l'ouvrage à Saint-Michel, en Mauricie, c'était pas loin. Puis, c'était entre eux. Ils montaient en groupe et il y avait une espèce de vie communautaire et ça leur permettait d'avoir de l'argent sonnant. C'est un monde incroyable. La misère ne peut pas laisser des beaux souvenirs comme ces gens-là retrouvaient quand ils me parlaient de ça ou qu'ils se rencontraient avec eux, entre eux. Donc, avec leurs mots, je te présente dans ce livre-là les différents travails d'ailleurs qu'il y avait dans un chantier. Je parle de l'abattage, du charoyage, je parle de la cuisine, la nourriture, la construction, l'organisation. Toute cette grande organisation-là qui avait son langage, leurs propres mots. Donc, j'ai respecté leurs mots et j'ai même ajouté les soirées, les dimanches avec les contes, les menteries, des chansons, des recettes. J'ai vraiment voulu dépasser le témoignage et décrire l'intérieur, la vie quotidienne de ces gens. Donc, je vous invite à passer quelques heures dans un camp avec nous, dans ces camps dont il ne reste que très peu de traces. Merci. 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 Merci.